Musique Comme Joanie Boivin, vous vous demandez peut-être « Est-ce que la distanciation dans le transport collectif, ça se gère? » La réponse est oui. Nos équipes sont à l'affût de tout ce qui se passe dans nos réseaux et des outils ont été développés pour vous permettre de consulter l'achalandage dans le bus et le métro. Voyons voir comment cela se passe au quotidien, au cœur des opérations. Depuis le début de la pandémie, on a continué à livrer le service bus dans un contexte très particulier. On doit être là pour les travailleurs et pour s'assurer d'une mode distanciation à bord de nos autobus. Chaque jour, on surveille la situation en temps réel sur le réseau et on accorde une attention particulière aux voyages les plus achalandés. Lorsque possible, on peut faire des ajustements ponctuels pour que la clientèle soit plus confortable. Le centre opérationnel du réseau bus ne dort jamais. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nos équipes sont en poste. Il faut aimer l'action car chaque jour amène son lot d'imprévus. Nos régulateurs prennent en charge les différentes situations sur le réseau en temps réel. Ils tiennent à informer les chauffeurs et la clientèle de toute perturbation. Malgré une planification de services rigoureuse, chaque jour est différent. Travaux urgents, incendies, congestion routière. Les régulateurs gèrent les événements qui surviennent sur la route et sont en mode « solution ». Ils essaient d'apporter des modifications au service afin qu'il soit le plus fluide et fiable. Nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous sommes au courant de tout ce qui se passe sur le réseau bus. Vous voulez savoir ce qui se passe sur le réseau en temps réel? Grâce à notre nouveau site mobile, d'un coup d'œil vous pouvez connaître l'achalandage du prochain bus. Pratique pour vous aider à gérer vos distances lors de vos déplacements. Maintenant, comment ça se passe du côté du métro? Malgré la pandémie, le métro n'a jamais cessé de rouler. Notre mission n'a pas changé. Nous devons continuer à offrir un service fiable et sécuritaire pour tous les usagers. Au centre de contrôle, on a une vue d'ensemble sur toutes les activités et on s'assure du bon fonctionnement du métro. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe en temps réel et ça nous permet d'agir rapidement s'il y a quoi que ce soit. Comme pour le réseau bus, les lumières ne se ferment jamais à la salle de contrôle qui est le centre névralgique de toutes les activités du métro. Les équipes sont aussi prêtes à intervenir lors d'incidents qui affectent le service. En cas d'incident, notre priorité c'est de minimiser les délais et rétablir le service à la clientèle. La sécurité prime et nous avons différents protocoles à respecter en fonction des événements. Le rôle de la salle de contrôle est de coordonner toutes les équipes et voir au bon fonctionnement des procédures. Dans le métro, on gère à la seconde près. Alors, lors de votre prochain déplacement, est-ce que le train sera presque plein ou presque vide? Sur la ligne orange, c'est possible de le savoir. Levez les yeux vers les écrans sur les quais ou consultez notre site Internet. Il y a aussi souvent moins de monde dans les premières et les dernières voitures du train. Le transport adapté possède aussi sa salle de contrôle. Au cœur des opérations, on y suit les véhicules en temps réel. Si un imprévu survient pendant un déplacement, c'est à cet endroit que ce sera réglé. Les équipes sont donc à l'affût de toutes les problématiques qui pourraient survenir durant un déplacement. Ils assurent aussi, avec la collaboration des chauffeurs, le respect des règles sanitaires à bord des véhicules. En plus d'être plus sécuritaire que l'automobile, avec un risque de blessure sept fois moindre, le transport collectif représente une belle occasion de rester actif au quotidien. Pour vous protéger contre la COVID dans vos déplacements, on vous invite à porter le couvre-visage en vous masquant bien le nez et la bouche, et ce, même pour les personnes adéquatement vaccinées. Évitez de manger et de boire durant les trajets. Et évidemment, vous lavez les mains régulièrement. Vous voyez, vous pouvez être rassuré. Voyagez en toute sécurité en transport collectif. On vous attend! Sous-titrage Société Radio-Canada